waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyansweban si vous n'êtes pas abonné en dessous c'est de tous abonné abonnez vous activer la coche et ne manquez pas nos prochaines vidéos et vous pouvez cliquer sur nyansweban avant que ça n'a pas d'accueil ou vous verrez nos trois autres chaînes abonnez vous sur notre chaîne et activer la coche là bas cette semaine le pays a traversé tellement de choses que même les vidéos précédentes même ont expliqué en détail tout ce qui s'est passé et le résultat est là ce pasteur qui va voulu prier pour la résurrection de ses stars va nous donner une réponse ce qui va nous dire va même vous étonner pourquoi ce pasteur a-t-il été négligé a-t-il été rejeté peut-être que c'est dieu lui-même qui lui a vraiment parlé mais parfois les gens sont durs ils n'écoutent pas la voix de dieu et il se fuit aussi aux apparences c'est pourquoi nous avons été chercher une vidéo pour vous la montrer et c'est le cas d'un autre pasteur qui a vécu d'une manière ou d'une autre la même chose ce que vous allez voir risque de vous étonner mes frères et sœurs si vous n'aimez pas voir les images dures et difficiles regardez la vidéo suivante ou la vidéo précédente mais c'est bien sûr c'est que nous allons même voir maintenant ça va même si vous étonnez ça risque de ne pas vous plaire allons se voir les choses mes frères et sœurs le monde fait peur et les pasteurs sont attaqués regardez ça waouh ce jeune fou est ici et ce pasteur est là il était prêt à prier pour que dieu puisse juste exaucer sa prière et qu'un miracle se produise pour la résurrection de ces stars mais ça n'a pas eu lieu à cause de plein de choses qui va même nous expliquer ici ce qu'on veut entendre vraiment ça vous dépasser pourquoi pas le nom de pasteur attaqué que vous le voyez c'est réel si vous n'avez pas vu ça nous allons vous remontrer ce qui s'est vraiment passé et vous serez même surpris parce que nous allons voir ensemble mes frères et sœurs vous serez même dépassé par le résultat regardez à l'écran s'il vous plaît quand vous voyez ici on voit un homme une personne qu'on vous énonce et cet homme n'a rien pour attirer il n'a pas de vêtements somptueux sur lui il n'a pas de bijoux il n'a pas il n'a pas de doigts précieux sur lui mais cet homme là il a une parole il a la parole de lui la parole de dieu plutôt en lui et cette parole a des effets la parole a des effets sur les champs au point où ça fera un mouvement ici et les champs vont intervenir que va-t-il se passer regardez car l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit Jésus est la porte du salut aucune religion ne peut vous donner la vie aucune religion ne peut vous libérer des maladies de ce monde aucune religion ne peut vous donner la paix si ce n'est pas le fils de dieu vivant la Bible déclare il est la résurrection et la vie celui qui vient à lui quand même qui est mort il vivra Jésus est la vie Jésus est le salut répartez-vous de la débauche répartez-vous de la pédophilie répartez-vous de l'homosexualité répartez-vous que ça n'a du péché c'est la mort le don de la vie de dieu comme vous le voyez une autre personne est arrivée et vous allez voir ce qu'elle va faire regardez bien oh, un sorcier et il va pousser le pasteur vous avez vu de vos propres yeux regardez là on peut les distinguer par leurs vêtements le pasteur est en blanc et l'homme agressif est en noir comme si ça essaie du bien et du mal face à cette situation les gens vont intervenir exactement comme ce qui s'est passé avec le cas de cette femme tous, avec le cas de cette femme, tous ces femmes ont intervenu dans cette affaire juste pour qu'on puisse laisser le pasteur prier sans doute leox africaine ce n'est pas rappel le sang le sang toutes les cultures La femme même défend ce pasteur, juste là en blanc, et elle dit, mais il t'a rien dit, il t'a rien dit, pourquoi l'as-tu poussé, vous voyez, quand vous dites la vérité, vous n'avez pas besoin de faire trop de tapage, Dieu enverra les gens pour vous défendre, regardez ce qui se passe, vous même vous avez vu l'action, regardez encore. Mais non, il a dit qu'il n'a pas fait rappel. Mais s'il n'a pas de me traiter de diable, il va te pousser. Comment ça, vous dites, t'as traité de diable ? Il m'a très droit, il vient faire l'unique, il vient de 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 faire l'unique. Tiens, devant le secteur de filmer, je suis sûr que c'est marqué comme quoi il m'a traité de diable, monsieur, d'accord ? C'est pour ça que je l'ai poussé, mais pas de table. Mais depuis tout à l'heure, il n'y a pas de table. C'est pour ça que je l'ai poussé. C'est pour ça que je l'ai poussé. C'est pour ça que je l'ai poussé. Tout ce qu'il faut, c'est que je l'ai poussé. Je ne sais pas où dire. Je ne sais pas où il a pas le droit. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas le droit. Il n'est pas contre me traité de diable, vous voyez, c'est une chose que même dans sa religion, il est interdit de juger les autres êtres humains, peu importe la religion. Est-ce que ce homme en blanc l'a ouvertement traité de diable ? C'est le homme en blanc juste en train de prêcher la parole de Dieu. Il semble que ce homme qui est ici a été réellement touché. On ne lui parle même pas de lui. Vous pouvez regarder ce qui s'est passé encore. Vous pouvez revenir d'arrière. C'est ce que je lui en fous de moi. C'est ce que je lui en fous de moi. Il me traite de diable dans cette vie. C'est ce que je lui en fous de moi. T'as pas compris. T'as pas compris. Il a tout dit. Il a tout dit. Il a tout dit. Il a permis d'être ici, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est pas bien comment il crie. L'évangile est la pointe de la vie. L'évangile est le chemin, la vérité et la vie. La vie La vie … Les temps sont mauvais, le Seigneur nous interpelle. Vous avez vu cet homme ? Maintenant, regardez, voici ce pasteur qui voulait vraiment prier pour la résurrection de ses stars. Quel est le point commun ? Le vêtement blanc, bizarrement. La barbe, bizarrement. Ils n'ont rien pour attirer, regardez, bizarrement. Ils n'ont rien pour attirer les gens. Ils n'ont rien pour vous convaincre qu'ils sont crédibles. Mais une chose, une chose, toujours, un nœud, c'est la parole puissante de Dieu. Écoutez ça. Je ne souviens pas de gens qui ne peuvent pas qu'à l'abattre ma carrément. Je ne souviens pas de sorcière qui sont là, c'est pas vrai. Mais vous avez le chou, le nom de Jésus-Christ, reste le temps qu'il y a, vous le dit. Au bout d'un vendredi minuit, j'aurai un ordre national, une porte internationale. Parce que quand tu as fait une porte, personne ne peut pas dire. Quand tu as libéré la parole de Jean, lui, personne ne peut pas, quoi qu'il soit contre lui. La libérée de la parole, lui, de Bélisie, personne ne peut pas. La parole de Bélisie, personne ne peut pas. La parole de Bélisie, personne ne peut pas. La parole de David, personne ne peut pas. Ce que Dieu a dit que tu as, tu auras, c'est pour toi, personne ne peut pas. A la fin, il vivra, il récupéra, il se relèdera, il marchera. Je vous le dis pour que vous entendez, aucun d'autre Dieu ne peut s'opposer. Aucune musique ne peut s'opposer. Aucune personne ne peut s'opposer. Aucune d'autres arrêts ne peut s'opposer. Je m'adresse à vous, monsieur le Bélis, à ma parole. Je me nomme David Améché. Je vous ai reçu un message, en vision, pendant que je parlais avec le staff d'Arafat Didi, Dieu haut et Souleymane Kamalaté du domine en sort. Monsieur Emmanuel, retourne, ne va pas cette nuit à la banquette du tout ce soir. Il est aux enfants de 22 heures. Monsieur le Bénin, le soigneur m'a parlé clairement. Il dit, croise le ministre en l'aide d'Arafat, en présence de sa mère et de sa femme, plus de ses enfants, échangera avec eux. Après que tu vas échangera avec eux, tu iras prier pour la fête. A la fois, je vais l'aider, je vais pas voir 5 ans, je vais pas voir 5 ans, je vais pas voir 5 ans, ne me donnez rien, même en transporte et des bâtiments. Est-ce que j'aime bien mon but ? Tout ce que je veux, donne moi le corps, le Canada, la famille de l'Arafat Didi, pas ici dans les bâtiments, je suis mis dans ma maison, mais je veux aller là où l'est, sortez le corps, donne-le de moi, même le moins calme, où je peux me le dire, avec le voteur, il va se lier, il va contracter, après on va sortir, il va lui prendre les micro, il va chanter, il va préparez-vous. Voilà. Là, il a lancé le message sur les réseaux sociaux, même plusieurs messages, mais ça n'a pas eu de réaction. Je suis venu, oui. Ça n'a pas eu de réaction. Il n'a pas été écouté. Il a même dit que quand il est arrivé là-bas, la mère a ce dernier-là. Il lui a dit de ne pas entrer chez elle, avec son pied, son pied salin, tout de ce genre. Écoutons-le pour voir plus de détails par rapport à ça. Vous ne voulez surtout pas ajouter un mot. Regardez ça. Nous allons voir. Pour glorifier Dieu, je vous apprends cette vidéo, on vous dit que personne n'a voulu que j'ai plus parafait. Le ministre M. Apayoko, selon l'encouragement de la fatiguée, il m'a dit qu'il a accepté. Le monde est venu jusqu'à ce jour-là, il n'y a pas l'encens. La personne avec qui je parlais, c'est sa femme. Elle m'a dit que je peux aller prier. Sa mère m'a crié là-dessus. Elle m'a insulté. Ils ont mis le portage sur le palais. Pendant que j'étais proche de sa raison, elle m'a insulté. Il ne veut pas que je vienne là-bas. Jusqu'à ce jour, personne n'a encore appelé pour venir. Je suis venu me tendre un peu. Je me suis réveillé. Je me suis habillé. Depuis 13h, 15h, personne ne vient me chercher. Je l'ai appelé tout à l'heure, quelqu'un parmi eux. Et lui m'a dit simplement qu'ils sont en réunion. Ils sont en réunion, je ne sais pas jusqu'à quand. Donc je me suis mis à genoux, j'ai prié. Je me suis dit, fais une nouvelle vidéo. Éclair la lintagne de la Côte d'Ivoire, de tout le monde entier. Et je suis en train de vous éclairer ainsi. C'est-à-dire quoi ? Dieu dit qu'ils n'ont pas voulu que je prie. Moi-même, j'ai constaté qu'ils n'ont pas voulu que je prie. J'ai essayé moi-même, par tous les moyens. C'est la troisième vidéo. Personne n'a voulu que je prie. Sinon, c'est très facile. C'est très facile. Parce que je ne suis pas tué pour dire que mon fils. Je vais me chercher, je vais m'en faire prier. Donc vraiment, je suis navré. Vous n'avez pas à vous en prendre à qui que ce soit. Ou pas que ce soit. C'est leur enfant, ils l'ont mis au monde. C'est eux qui l'ont porté pendant neuf mois. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec lui. Pour tous qui aimaient Dieu, pour tous qui croyaient en Dieu, les meilleurs me disent en Marc, chapitre 19, verset 23, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et moi, je crois. Et je sais que je ne suis pas me levé comme ça pour venir faire une vidéo sur Arafat Didier si Dieu ne m'a pas envoyé. Alors, ils m'ont envoyé. Les gens n'ont pas refusé. Ils ont refusé de donner de la gloire à Dieu. Peut-être que certains pensent que quand Arafat va ressusciter, l'église sera réveillée et que peut-être des musulmans, des païens vont être convertis. Ils ont tout fait pour bloquer cela. Je ne sais pas qui a la main derrière tout cela. Mais Dieu seul sait ce qu'il en prend le feu. Moi, je me nomme David, Amé, Jérémie. J'ai fini pour ma part. D'ici là, tout le monde me coucher, me reposer. Que Dieu bénisse le funérail d'Arafat si c'est sa volonté qui le recueille dans son paradis. Shalom et à tous les Chinois, c'est-à-dire vous les femmes d'Arafat Didier et vous tous qui n'êtes pas chrétiens, qui êtes chrétiens, je vous dis une chose, n'oubliez pas. Sans Jésus, vous n'êtes rien. Donnez votre vie à Jésus. Parce que moi-même qui vous parle, j'ai connu la mort trois fois. Écoutez-moi très bien. J'ai connu la mort trois fois. Trois fois, j'ai connu la mort. Dieu m'a ramené à la vie. La dernière mort que j'ai connu, ma guette a été fondue en deux. Et la guerre s'est recoulée d'elle-même à la puissance de Dieu. Et depuis là, je sers le Seigneur. Je sers le Seigneur. Je sers le Seigneur. Il y a beaucoup de choses que je peux vous dire, comme te monnaie sur ma vie, que Dieu en a fait beaucoup. Donc, dans vos maisons partout, vous êtes, partagez cette vidéo. Partagez à tous vos frères et soeurs. Et sachez-le que Jésus a dit, l'homme aura pour ennemie les gens de sa propre maison. L'homme aura pour ennemie les gens de sa propre maison. Mes frères et soeurs, maintenant, regardons à nouveau la première vidéo. Regardons à nouveau la première vidéo. Et vous allez voir. Vous allez voir. Regardez maintenant ça. Car l'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Jésus est à la porte du salut. Aucune religion ne peut vous donner la vie. Aucune religion ne peut vous libérer des maladies de ce monde. Aucune religion ne peut vous donner la paix si ce n'est pas le Fils de Dieu vivant. Vous voyez que les deux pasteurs ont à peu près le même discours. Le même discours. Écoutez encore vous-même. La Bible déclare Il est la résurrection et la vie Celui qui vient à lui Quand même qui est mort Il vivra Jésus est la vie Jésus en le salut Répentez-vous de la débauche Répentez-vous de la pédophilie Répentez-vous de l'homosexualité Répentez-vous Le salat du péché C'est la mort Le don de la vie C'est la vie Et c'est là Qu'il a été Attaqué Il y a eu quelqu'un Qui est venu s'opposer Au mouvement Quand il y a eu tel mouvement Tous les pasteurs Devaient être soudés Pour pouvoir même prier Pour que tout se passe bien Regardez vous-même encore Vous allez découvrir Ça ne l'a pas empêché De continuer son action Est-ce qu'il a arrêté Regardez à la fin Après tout N'a pas arrêté La consulée Toujours à prêcher L'évangile Est une puissance Pour le salut De tout comme toi C'est pas bien comment il crie L'évangile Est la pâte De la vie L'évangile Est le chemin La vérité Est la vie Répentez-vous De la débauche Répentez-vous De l'homosexualité Répentez-vous De la pédophilie Répentez-vous Car le salut du précieux C'est la mort Le don glatulé de Dieu C'est la vie Éternel En Jésus-Christ Jésus est la seule porte du salut Jésus est la seule porte du repos Jésus est la seule porte De la vie Mais le lancement Le peuple Le Seigneur vous appelle À vous de continuer Car il est le chemin de la vie Il est à la porte Il revient bientôt Il revient bientôt Il revient bientôt Il revient bientôt Mes frères et sœurs Les temps sont mauvais Habitants de la terre Répentez-vous Jésus revient bientôt Mes frères et sœurs Mes frères et sœurs Nous devons croire Est-ce que dans les deux discours Les deux passés Ils ont pas eu d'argent Mais bien sûr que non Est-ce qu'ils ont parlé De deux d'argent Même si tu n'es pas C'est qu'ils voulaient prier Pour la résurrection De ses stars Il dit que lui-même L'est prêt à payer son transport Il a Il a prêt à payer son transport Arrivé là-bas Il dit Qu'on l'insultait Dans le premier passage Comme vous voulez de voir ici Lui C'était la bagarre Sur les pasteurs attaqué Mais vous ne devez pas Baissez les bras Vous ne devez pas Baissez les bras Vous devez aller jusqu'au bout Parce que le diable Viendra toujours Se placer sur un chemin Il viendra toujours Se placer sur un chemin Mais que le pasteur Soit de plus en plus fort Et qu'il ait La force de vivre La force de combattre D'aller jusqu'au bout Sans s'arrêter Aucun obstacle Aucun obstacle Nous devons nous arrêter Mes frères et sœurs Qu'en pensez-vous ? Pour moi Tant que cet homme Il n'a pas encore été enterré Il n'a pas encore mis son cadavre Dans même Le trou Il y a de l'espoir Moi j'y crois encore Tant que je n'ai pas confusé ça Je te laisse croire Qu'en pensez-vous ? Peut-être que la vidéo convenie Nous en dirons plus sur le sujet Abonnez-vous Activez la poche Et Partez cette vidéo Restez connectés Merci à tous Merci à tous